On est mardi le 28, bienvenue en prenant votre café. Je vous parle de quoi aujourd'hui? Comment transformer un client en ambassadeur? C'est assez facile. Si tout le monde le savait, les entreprises ne sont pas très mieux, je vais vous parler de ça. Les salles de cinéma qui étaient vides, c'est le grand congé Memorial Weekend aux États-Unis. Ça n'a pas marché. Le Canada songe à faire comme la Chine, on va parler de ça pour les auto-électriques, la CAQ qui dit à ces gens de ne pas parler, les infractions en vélo et le manque de policiers. Tiens, tiens, tiens. HEC, Cordonnier, Malchaussé. En finance, il y a un gars qui a réussi un tour de force, mais ça, je vais vous en parler parce que c'était très intéressant dans son celli. Le Manitoba aussi qui a réussi quelque chose d'exceptionnel. J'ai hâte de voir si le Québec va suivre. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah ben tiens, comment vous appelez votre badon, les madames enceintes? J'ai trouvé les meilleurs noms en anglais. Et finalement, finalement, j'ai une barre de chocolat pour vous, mesdames, en ménopause. Il y a des clients, des fois, qu'on ne peut pas satisfaire, puis il y en a d'autres qu'on peut satisfaire. Je vous raconte deux choses rapidement, intéressantes. Une moins intéressante. On a envoyé des produits, des cannes de sirop d'érable au consulat canadien aux États-Unis. Et on est tombé sur une vieille folle, on va se le dire. Et on envoie beaucoup de cannes de sirop. Il y en a une qui n'a pas fait le chemin. Ça n'a pas arrivé. Elle nous a demandé la première fois de reprendre tout le colis au complet. Pour faire de chicane, on le reprend. On y retourne, il y a une canne qui est arrivée un petit peu poquée. Elle demande une deuxième fois de le reprendre. Elle dit, ben non, regarde, on va te retourner que la canne qui est brisée peut être des dommages mâles pour... Ben non! Elle garde des produits, puis elle fait une contestation de carte de crédit. Ben le consulat canadien ne peut pas manger de la marde. Ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais comment ces gens-là, il y a des gens qui sont désagréables dans la vie, que ça ne vaut pas la peine de faire affaire avec eux. Ça arrive dans le transport. On prend nos médecins, on ne peut pas prendre un colis au complet sur 300 cannes de sirop d'érable. Ben demandez une réclamation pour ça. Fait que, il y a pour nous autres, ce genre de perte-là, si tu comptes à trois piastres, c'est l'équivalent à peu près d'une semaine de profit qui vient de flamber si la réclamation a lieu. Donc, on va la contester. Dimanche soir, j'ai été sur un autre sujet. J'ai été manger une pizza sur Bernard, restaurant 900. Et comment créer un ambassadeur? C'était long. C'était très long. Mais ce n'est pas de la faute. Il y avait un spectacle qui venait de finir. Et la dame qui était là, elle nous expliquait. Ben, regardez, excusez, c'est plus long que prévu parce qu'il y a ça. Elle a vu que notre verre de vin, puis on ne voulait pas, c'était un dimanche soir, on ne voulait pas se monter une facture, puis on ne voulait pas prendre trop de vin, tout simplement. Ben, elle est venue nous porter du vin en attendant pour nous dire, regardez, c'est plus long que prévu. On s'excuse. Puis là, on le levait avec son bébé. On a compris que c'était à la propriétaire. J'ai demandé. Et on n'était pas fâchés, loin de là, je comprenais très bien. J'ai bien vu qu'il y avait beaucoup de monde qui ne s'attendait. C'est juste qu'on avait un petit Gaël avec nous qui n'était plus impatient. Mais ce n'est pas grave. Elle, la satisfaction du client était importante. On ne voulait pas qu'on parte. Puis ce n'était pas une question d'être connue du tout, du tout, du tout. Je n'ai aucune idée si elle me connaissait. Mais elle nous a transformés en un client qui est attendu en ambassadeur. J'ai hâte d'y retourner, puis je vous le conseille. Voilà. Deux situations qui peuvent... Une qui est désagréable, l'autre qui est agréable. Mais on a tous les e-mails pour prouver qu'on a fait tout ce qu'on n'a pu pour la dame. Mais vous savez, même le consulat canadien s'arrange pour mettre des petites entreprises dans le trouble. C'est vraiment poche. C'est vraiment poche parce que c'est une vieille folle qui, à chaque fois qu'il y a une petite affaire, elle veut retourner le coller au complet. On ne parle pas d'un dégât, là. On ne parle pas d'un dégât. On parle d'une canne. Trois cannes sur 200. Moi, je ne vais pas souvent au cinéma. Marilyn, elle y va plus souvent que moi. Toutes les fois que j'y vais, les salles sont vides. Et en fin de semaine, c'est un long week-end aux États-Unis, puis ils s'attendaient à avoir un week-end de fou. Il y a Mad Max, une couple de films qui ont sorti, mais non. Les salles de cinéma, je ne sais pas qui investit encore là-dedans. Quel est le futur des salles de cinéma avec le streaming, avec les écrans qu'on peut avoir à la maison? C'est sûr que des fois, c'est le fun. Mais moi, tant qu'à m'endormir, j'aime mieux dormir chez nous, comme ça. Je ne suis pas obligé d'essuyer mon filet de bave après. Excusez. Mais je ne sais pas qui y va tant que ça pour justifier qu'il y ait autant de salles. Mais je pense qu'on peut voir que ça marche de moins en moins. Parce que si je me fie à Goudio qui n'investit plus de maudite saine, qui ne paye pas son loyer, je pense qu'on a la réponse à ce qui se passe avec les cinémas. Mais quand même, il s'attendait beaucoup. J'ai regardé le film un petit peu Atlas avec Gelo. Tu t'attends que Gelo, ça va être bon. Quel navet? Tout le monde dit que c'est un navet. Comment Gelo peut accepter de faire un fait? Regarde-tu ça, puis regarde-tu juste la paix? Tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'associes à des choses qui ont de l'allure. Ça n'a pas de sens. Pas de sens. Alors, ce qui n'a pas de sens, le Canada, on est juste un état des États-Unis. Il faut l'admettre. On ne prend pas une décision sans qu'on est en accord ou non. Les États-Unis, ça ne se plus qu'ils remontent les taux d'intérêt. Donc, ça va retarder les nôtres. Donc, si on veut augmenter nos taux d'intérêt, si on augmente nos taux d'intérêt, si on baisse nos taux d'intérêt, pardon, parce que notre économie commence à en arracher un petit peu, bien, les États-Unis, s'ils le remontent, notre dollar va jouer en conséquence, donc on était un peu mal pris. Là, ce qu'on est mal pris, c'est que les États-Unis ont mis des barrières tarifaires de 100 % sur les autos chinoises. Pas de problème avec les autos chinoises. Leur seule chose, c'est qu'ils ont mis 50 milliards. Alors, c'est-tu ça? Non, c'est au Canada, qu'ils ont mis 50 milliards au Canada seulement. Donc, je ne sais pas combien de milliards qu'ils ont mis pour protéger l'industrie d'auto américaine, qui emploie 10 millions de personnes aux États-Unis, 500 000 au Canada. Donc, ce n'est pas le consommateur qui est important. Eux autres, ils nous mettent des règles, mais une auto actuellement, c'est une auto moyenne, c'était 70 000 $. À gaz et pas à gaz, dans l'ensemble de l'œuvre. Donc, ce qu'ils veulent protéger, ils nous disent à nous autres, regardez, à partir de 2035, vous allez devoir avoir une auto électrique. Combien vous allez payer, ce n'est pas notre problème. Nous, il faut garantir des jobs. On a mis 50 milliards sur la table. Donc, on se crée une tarte. On met du Nordvolt, du Volkswagen, qui d'autre qui est le Honda. On leur donne 50 milliards. Il y a quelqu'un qui est capable de le faire moins cher. Là, vous allez me dire, oui, 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 mais la Chine fait du dumping, il le vend moins cher que d'autres. On vient de mettre 50 milliards pour protéger des emplois. Ce n'est pas des subventions, ça. C'est la grosse subvention. Au détriment, deux choses comme consommateur. On perd de deux places. On n'aura pas pour notre argent. On parle de 1,3 à 1,5 millions par emploi créé. On ne rentabilisera jamais ça. C'est impossible dans un nouveau marché qu'il n'y ait pas des entreprises qui tombent. On a déjà Ford qui vient de fermer à Bécancourt. Donc, c'est normal. Ça fait partie du risque d'être les premiers. Est-ce que notre vol va passer? Est-ce que Volkswagen va arrêter? Mais tout ça au détriment du consommateur pour protéger une poignée d'emplois. Il y a quelques années, on parlait de peut-être abolir, c'était juste dans les discussions, abolir un des deux rapports d'impôt ici. Et le fédéral a dit non parce que c'était pour couper 3 500 emplois à Chamonigan au Québec qui font les rapports d'impôt du fédéral. 3 500 emplois ont tenu otage 8 millions de Québécois, tout simplement. C'est ça. On aurait pu dire aux gens, regardez, votre job est garanti, vous allez te payer. On va vous payer jusqu'à vie, on va économiser. Non, on garde des jobs artificiellement pour se protéger contre un investisseur, contre un étranger qui maintient des jobs artificiellement. Le jeu des subventions et de domper fait partie, malheureusement, d'à peu près toutes les industries. Le Canada le fait, 50 milliards. Donc, on n'aura pas ici, est-ce que le Canada va faire la même chose? Bien oui, il va le faire. Il y a 500 000 emplois et il faut qu'il protège son lot de vol. Imaginez-vous qu'il laisse rentrer des autos. C'est triste, là. C'est triste parce qu'on pourrait avancer la transition énergétique pas mal plus vite que ça. Mais pour protéger une usine qui va créer 3 000 emplois, ici au Québec, on se tient dans le pied bien raide en ne laissant pas rentrer des BY, des Xiaomi, un paquet d'autos qui font concurrence. Et en passant, ça risque de mettre même Tesla dans le trouble parce que nos Tesla, ici au Canada, viennent... J'ai du roulement de tambour ici, là. J'ai du roulement de tambour. Non. Je veux pas ça, mais j'ai ça. Juste un petit bruit. Viennent de la Chine. Pas aux États-Unis, mais ici, oui. Nos Tesla viennent de la Chine. On les laisse passer, pas de problème. Pas les autres. Pas les autres. Pas les autres. Et là, peut-être une fois, des gens... Ça a l'air qu'il manque de police à Montréal. Fait qu'on va faire amener des retraités qui sortent de la retraite. Ils s'en viennent. Ils iront jouer au golf plus tard. En même temps, on donne beaucoup d'étiquettes de vélo. Et d'un côté, les cyclistes, j'en ai parlé plusieurs fois, sont pas à l'abri de la loi. Il y a une loi. Ils veulent... Tu sais, moi, quand je vois des gens qui n'ont pas de casse en bixi, alors que c'est souvent des cyclistes occasionnels, sincèrement, là. Tu sais, on va se comparer avec d'autres pays que beaucoup, mettons, comme les Pays-Bois, qui mettent presque pas de casse. On ne peut pas se comparer. La culture du cyclisme est pas mal plus là. Ici, on a des sauvages en auto. On a des sauvages encore plus en vélo, de plus en plus. On a une attitude cow-boy en vélo. Donc, oui, ça prend un casse. Et ça en prend un, obligatoirement, sur les vélos des Bixi. Vélo-Québec disent non, 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 vélo Montréal ou whatever. Non, il ne faut pas oublier le casse parce que c'est la spontanéité. Bien oui, mais il y a une règle. Il y a une règle. Regardez, moi, en secondaire 3, j'ai eu un flash. Mais allez voir le voisin. Voir s'il veut venir m'aider le lendemain matin parce que j'avais besoin d'un deuxième tracteur. J'étais peut-être jeune, mais j'avais des choses à gérer. Je gérais la ferme. Je m'étais donné le titre, là. Je n'ai pas mis mon casse. J'ai décidé d'aller en fou. Je n'ai pas assez peur dessus mes poignets. Je me suis pété à la gueule, ma reine. C'était spontané. On va faire une commission. Pourquoi je vais mettre mon casse? Bien, c'est ça. On n'a pas la même culture que dans les autres pays. Donc, oui, ça prend un casse en tout temps, selon moi. Et bon, il manque de police. C'est sûr que si on a besoin, est-ce que, il faut remettre toute chose en perspective, là. À côté, pour les autobus scolaires, c'est non négociable. Mais vous savez qu'il y a des caméras qui existent. C'est une compagnie québécoise qui vende des caméras, justement, pour aider à pogner les récaldistrants. On a des radars photo. Donc, pourquoi ne pas mettre les dernières technologies au lieu de mettre des polices? Maintenant, les polices qui vont vérifier, ah, tu as vu l'électrique, tu n'as pas vu ton casse. On s'entend, c'est la loi. Est-ce que c'est prioritaire? La réponse est non. Quand la ville, il y a autant de criminalité que ça, tu laisses faire la facturation, tu t'en vas t'occuper. Ton rôle premier, c'est ça comme police. Mais on a besoin d'argent. Donc, on donne beaucoup, beaucoup de contraventions. Là, j'ai des chiffres. Je pense que j'avais ramassé des chiffres. Non, je n'ai pas de chiffres. Ce n'est pas grave. Ah oui, je l'ai. Je l'ai ici. Donc, les infractions. Feu rouge non respecté. Bien, oui, c'est bien évident. Encore hier, on prenait une marche sur l'Orient. On s'est fait presque frapper par quelqu'un qui ne voulait pas faire son stop. Conduire un vélo électrique sans permis. Bien oui, il y en a beaucoup. Porter des écouteurs, bien évidemment. L'arrêt non respecté. Rouler sur le trottoir. Rouler à sens inverse. Rouler à sens inverse, la fille qui a frappé le vélo, il y a une piste cyclable à sens inverse du trafic qui a fait frapper l'enfant. Donc, il faut mettre ça aussi en perspective. Mais sincèrement, quand on manque, quand on a autant de criminalité dans les rues de Montréal, il faut recentrer la police en autre chose qu'à faire de la facturation. Je ne suis pas contre. Tout ce qui est écrit là, je suis pour. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais on peut mettre aussi des radars après les autobus. On ne connaîtra pas la personne. À un moment donné, ils les exposeront. Ils mettront garde l'écœurant. Regardez l'écœurant qui fait ça. Mais on a besoin d'argent. Donc, on ne peut pas être contre. On a besoin d'argent. Si je suis Valérie Plante, je le dis au chef de police, tu peux te faire tirer un petit peu plus. Parce qu'on m'a mis au pouvoir pour sauver le climat. Puis, je manque d'argent pour sauver le climat un petit peu. La CAQ, eux autres, tout le monde a eu un party la fin de semaine passée. On a célébré Philippe Couillard, puis le Parti libéral. Gabriel Nadeau-du-Bois a gagné son point. Il va être pragmatique maintenant. On ne sait toujours pas ça veut dire quoi. Si vous le savez, ça veut dire quoi son pragmatisme? Moi, j'ai compris qu'il voulait être tout seul à bord. Et il y a Ruben Gazal qui veut se présenter contre Christine Labrie. Ça, ça serait parfait. Gabriel Nadeau-du-Bois qui veut être tout seul. Mais il est obligé d'endurer une fille. Donc là, c'est pas moi qui le dis. Ça vient de son body language à lui. Donc, lui, il veut Christine Labrie. Il y avait eu l'autre fille qui est partie, Amélise. Et Ruben Gazal qui veut se présenter. Si Ruben Gazal rentre, ça serait le party chez QS. Ça serait trop drôle, hein? Un peu comme le Parti libéral dans Saint-Laurent, lorsque Stéphane Dion est parti. Il voulait une autre personne, Yolande James. Et finalement, c'est la grecque qui est rentrée. On m'avait demandé de ne pas me présenter parce que ça me tentait. On m'avait dit, ça serait peut-être mieux que tu ne te présentes pas. On veut une femme, hein? J'ai compris. J'ai compris. Voilà, voilà, voilà. Donc, la CAQ a eu un party, elle aussi. Puis, il a dit au monde, ne parlez pas. Ça fait deux, trois fois que François Legault dit aux gens, à ses ministres, vous ne parlez pas. Bon, à ses députés, bien, les députés, on ne les voit pas pantoute, là. Pierre Fitzgibbon s'en balance bien avec raison, hein? Tu ne parles pas. On me dit, tu ne me parles pas, je vais parler. Tu ne parles pas, je parle. C'est, à un moment donné, on les met ministre, là, tu sais. Bien, les militants, on dit, ne parlez pas près des journalistes, il ne faudrait pas qu'ils entendent. Un parti, un parti libre, comme on dit, c'est presque du communiste qu'il fait. Le monde va dire, bien oui, il nous a déjà enfermés, lui, maudit. Tu étais même d'accord avec ça, toi. Bon, mon temps est arrêté, j'ai accroché le piton. J'ai accroché le piton, le câline de bine, le maudit de bine. On va l'arranger tantôt. Les HEC. Les HEC, coordonnées, malchaussées, hein? Car l'HEC qui a refusé un syndicat, donc pour ne pas être syndiqué pour ses nettoyeurs et ses gardes de sécurité, il a mis tout le monde dehors l'autre jour. Donc, 17 personnes ont été mis dehors. Là, les finances sont précoces, sont précaires. Tu souffres de quoi, François? De finances précoces. Je dépense vite. Oui, les finances sont précaires. Ils ont versé, puisque ça ne va pas bien financièrement, ils ont versé un bonus à tout le monde de 2 %. Ils ont congédié des gens. Ils ont créé un nouveau pavillon à 235 millions. Ils ont licencié 17 personnes. La dette a augmenté de 40 %. Et les inscriptions ont baissé de 4,6 %. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On grandit avec un nouveau pavillon. On donne des bonus. Et on congédie ceux qui veulent se syndiquer. Tout ça, là, ce n'est pas si grave que ça. Sauf que le HEC ne forme pas des docteurs. Il est des chimistes. Il forme notre future génération d'hommes et de femmes d'affaires. Nos futurs dirigeants. Et donc, qu'est-ce qu'on leur donne comme exemple? Que même nous autres, qu'on est supposé les gérer, on n'est pas capables de gérer une place. C'est ça le message qu'on doit retenir des HEC, comment ça se passe en ce moment. Quand même pathétique, là. Quand même pathétique. Un bonus, c'est un bonus. La Ville de Montréal fait la même chose. Un bonus, ça le dit, c'est un bonnet supplémentaire. Comme un type de livré. Le moral des employés, bien oui, ils ne l'ont pas livré. L'ensemble des employés ne l'ont pas livré pour mériter un bonus. Je m'en fous, là. Ce n'est pas mon argent, là. Mais il reste que... C'est ça l'exemple qu'on va donner à nos futurs gestionnaires. Il y en a certainement un là-dedans qui va se ramasser à un moment donné à la tête de la STM. Il va falloir qu'il se fasse élire, en étant le moins compétent possible. Il peut même aller croupir, puis il va se ramasser président du conseil d'administration de la STM. Et pendant ce temps-là, à Santé Québec, pendant qu'on envoie des incompétents gérer des milliards dans les sociétés de transport, on nomme un conseil d'administration avec Christiane Germain en tête dans Santé Québec. Santé Québec. Et on critique. Ce n'est pas elle qui va gérer. Elle va donner les grandes lignes. Elle va gérer Mme Biron, Geneviève Biron, tout simplement. Donc, voilà, 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 voilà. Bien, on s'en va. On va tomber sur la tête. Je ne donne plus de marquis montants. Ça ne donne rien. Je vais scraper. Je vous amène en 1971. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1971? Monsieur, veuillez votre tenue. Bien oui, mais ce n'est pas ça. Une belle annonce, hein? Une belle annonce. Une belle ligne vous attend au bout du fil. Composez le 878-4551. Thermoslim est une méthode clinique qui fait vraiment fondre ces excès de graisse qui encombrent votre ligne. Mince aux endroits stratégiques. On le sait maintenant que ce n'est pas ça, hein? Mais ils vendaient ça. Ils disaient même, ils disaient, les résultats sont officiellement garantis. Quand même, hein? Il y a une annonce de lits d'eau, hein, chez Simpson. J'ai déjà eu ça, un lit d'eau, moi. Ah, pardon, parce que ce n'était pas l'invention du ciel. Une belle ligne au bout du fil. Recycler, recycler, recycler. J'ai-tu retrouvé la bouteille? Une belle Mustang à 3 019 piastres. Ça vous tente-tu? Il faut que je retrouve l'autre chose que je cherchais. Ah! Recycler les bouteilles de bière. Regardez ça, hein? C'est en 1971. Pour combler la pollution attribuée aux contenants, entre guillemets, il y a même beaucoup les guillemets dans ce temps-là, non retournables, un barman a imaginé le transformer les dix contenants en objets décoratifs. John Perez, 48 ans, fabrique des chandeliers, partie de bouteilles de bière. Ça a fait partie des années 70, hein? Il y a déjà encaissé 200 piastres, profinettes, en quelques semaines de travail. Un seul client lui a acheté pour 60 piastres. Le chandelier, quand même, hein? L'ingénieur Miyamua. Mais on parlait déjà de recyclage en 1971. Quand même, hein? Aujourd'hui, les bouteilles de vin, je rappelle, ne sont toujours pas recyclables encore aujourd'hui. On ne sait pas quoi faire avec, hein? Donc, en 1971, j'avais 4 ans. 4 ans. Combien qu'il y a de banques au Canada? Est-ce que vous le savez? La bourse était fermée hier, Memorial Day, donc je n'ai pas de nouvelles de la bourse. Mais, regardez ça ici. Le nombre de banques aux États-Unis, hein? On en a vu quelques-unes, la Silicon Bank a fait faillite l'année passée. Le nombre de banques commerciales aux États-Unis, il y en avait 8 315 en l'an 2000. Il y en a 4 470. Donc, on s'attend que dans les prochains 7 ans, il va en avoir, attendez un peu, il va en avoir encore près de 2 000 qui vont fermer. C'est énorme, hein? Ici, on en a 6. Êtes-vous capables de les nommer? Banque Royale, Nouvelle-Écosse, Teddy Bank, Banque de Montréal, Banque Nationale, Banque Nationale, Banque Scotia, plus les caisses Desjardins, là. Il n'y en a pas autant, hein? Il n'y en a pas autant. Là-bas, bien, il y en a quand même 4 470. Il y en a une couple qui vont faire faillite, il y en a une couple qui vont jumeler. C'est énorme, hein? Parce qu'ici, c'est moins risqué qu'une banque fasse faillite puis de perdre notre argent, notre dépôt. Quand j'étais jeune, on étudiait ça. C'était 100 000 ou 125 000. Le maximum, faites attention de ne pas mettre de l'argent là-dedans. Maintenant, c'est complètement... On ne pense même pas à ça. Quand même, vous avez 100 000 $ dans votre compte de banque. Vous avez ça, c'est un problème. Mais si vous l'avez, la banque ne fera pas faillite aujourd'hui, quand même, hein? Je suis tombé sur un article super intéressant. Il y a un gars qui a un CELI. Mais pas un ingénieux, puis pas patenteux, puis pas rien. Si vous avez l'âge, depuis que le CELI existe, mettons que vous avez mon âge, bien, vous avez le droit d'avoir mis jusqu'à 95 000 $ dans le CELI à un coup de 5 000 $ puis 7 000 $ par année. Ça fait quand même plusieurs années. Donc, c'est 95 000 $ que vous avez le droit. Le gars, en mettant son CELI, bien, il avait mis ça dans des choses de dividendes. Puis, il a trouvé ça pépère un moment donné. Il a décidé de tout vendre et d'acheter Shopify à 2,60 $. Shopify a monté à 160 $. Il était dans son CELI. Et là, il a dit, parfait, je vais mettre ça maintenant. Je vais être plus pépère. Puis, Shopify a descendu. Shopify ne vaut plus 160 $. Donc, il a vendu à temps. Pure chance, là. Pure chance. À un moment donné, mon CELI était très élevé. Moi aussi, je n'avais pas vendu Snapchat à 90 $. Il en vaut 15 $ aujourd'hui. Je n'ai pas fait le même move que lui. J'ai oublié de le vendre. On est fort pour acheter, on est juste faible pour vendre. Ça, c'est la plupart des acheteurs. Et il a décidé de mettre ça dans un fonds Covered Call. Et ça, c'est intéressant, les Covered Call. Vous pouvez regarder le ZWT de BMO. Dans le fonds, vous achetez des actions et vous les louez. Vous avez un rendement par mois qui revient. Ce n'est pas sans risque. Il n'y a rien de risque. Ce qui est sans risque, c'est de laisser votre argent dans une banque. et préalablement, préférablement au Canada. Ton risque est moins élevé, mais tu n'auras pas de rendement. Et Covered Call, c'est que dans le fond, c'est que tu achètes, mettons, des actions de Apple et tu les reloues à quelqu'un qui va te remettre un loyer par mois. Tout simplement parce qu'il pense qu'il va monter. Donc, il va prendre une partie du gain. Toi, tu vas avoir le loyer en retour. Mais son 95 000 de cotisation, c'est-à-dire, il a monté jusqu'à 885. Il l'a tout mis dans un Covered Call. Le Covered Call, en ce moment, lui rapporte, vous pouvez regarder le ZWT de BMO, entre autres. C'est celui que je connais le plus que je suis. Il va vous donner un loyer mensuel. C'est à peu près ça comme ça. Ce n'est pas garanti. Mais ça lui donne 11 000 $ par mois. Pas pire, hein? Il est à retraite. Il ne vit que de ça maintenant. Pas pire, hein? Pas pire, pantoute, pantoute, pantoute. Il a été chanceux, bien évidemment. Il le dit. J'ai été chanceux. Mais quand même appuyer sur le bouton vendre, ce que je n'ai pas fait avec Snapchat. Ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir. On ne veut plus des compagnies de cigarettes. Mais on veut leur argent. Parce que là, juste en Ontario, c'est 17 000 morts par année. À peu près 15 000 ici au Québec. Manitoba vient de striker un deal. Ils ont eu, ils sont en cours, ils ont gagné 500 millions par rapport à la population. Donc, ça serait à peu près 5 milliards qu'on aurait au Québec si on avait le même deal. À peu près 7 milliards en Ontario. Ils vont sûrement tout poursuivre. Puis toutes les compagnies, parce qu'ils ont vécu dans le déni en ne disant pas tous les risques qui venaient avec ça. Techniquement, les poursuites qui s'en viennent contre les compagnies de tabac, on parle de 500 milliards de dollars. Leur capacité de payer en ce moment est de 12 milliards. Donc, c'est sûr qu'ils ont une poursuite sur le dos aussi élevée. Je ne sais pas s'ils ont des assurances pour ça. Mais est-ce qu'ils vont tous gagner les poursuites que tout le monde font contre eux? Mais le problème, tu sais, souvent, c'est arrivé une couple de fois que je vous ai parlé de situation, ils m'ont dit, poursuis-le. Pourquoi poursuivre un pauvre? Des fois, il faut que tu endures des gens parce que tu ne peux pas les poursuivre. Ça ne donne rien. Ils sont cassés. Donc, si toutes les poursuites passaient, les compagnies de tabac feraient faillite. Et est-ce que c'est ça qu'on veut? Bien non, ils veulent l'argent maintenant. Donc, on est condamné à endurer les compagnies de tabac et d'y aller mollo sur l'argent qu'on veut, tout simplement, parce qu'on veut, on va y poursuivre. Si le Manitoba a gagné, on va gagner aussi au Québec puis les autres provinces puis un peu tous les États vont faire la même chose, sauf qu'ils ont une capacité de payer 12 milliards. Quand même pas pire, mais on leur demande 500 milliards globalement. Donc, on est condamné à ce qu'ils continuent à vendre des produits pour qu'ils soient capables de payer leurs dettes. Quand même, c'est assez spécial. Donc, on ne peut pas se débarrasser de ces compagnies-là si on veut l'argent. C'est comme ça. Hé, Benetton, Benetton qui était déjà en Formule 1, il n'est pas mort, le monsieur, il vient de se retirer parce que Benetton et Gildan, c'est à peu près les mêmes scénarios des chicanes. Sauf que Benetton a 89 ans, c'est encore lui qui est le CEO, qui était, il se tasse. Ils ont perdu un milliard depuis, il se fait tasser, ils ont perdu un milliard depuis 2013, quand même, encore une perte. Comment tu peux perdre autant d'argent puis de continuer à être en business? C'est spécial. Un milliard de perdus avec Benetton, on ne les voit plus, bien gros, ils ont eu des belles campagnes pour l'inclusion, ils étaient en Formule 1, je pense qu'ils ont eu une couple de scandales en même année, c'était hot de porter du Benetton. Maintenant, je ne le vois même plus de toute façon. Insolite, hey, mesdames, il y a une compagnie en Angleterre qui fait parler d'elle, mais pas dans le bon sens. Elle a fait une barre de chocolat contre la ménopause. Oui, il y a le mix parfait de carbs, de protéines, des petites amandes pour aider parce que ça a l'air que les amandes aident. Je n'ai aucune idée de quoi je parle, je vais juste vous dire. Donc, ce qu'ils recommandent pour les madames ménopausées pour avoir moins de problèmes, c'est de prendre la moitié de la barre de 150 grammes le matin, l'autre moitié du soir à tous les jours. On va en voir beaucoup plus parce que le marché de la ménopause, c'est un marché de 471 milliards annuellement. Dénorme. C'est énorme. Donc, la barre de chocolat ne fait pas le fureur, mais si ça vous tente d'essayer, vous pouvez essayer. J'en ai beaucoup de barres de chocolat. Vous me direz laquelle qui fait le mieux. Moi, je vais juste ramasser les témoignages. Comment vous appelez le bedon de votre femme, de votre blonde ou votre blonde, comment elle appelle le bedon? Le nom le plus populaire en anglais si jamais vous êtes bilingue, vous dites, oh my God, I have a peanut. C'est le nom le plus populaire. Il y a Bean aussi qui est très populaire. Il y a Berry Nugget. Et il y a Pickle aussi. Il n'y a aucune idée pourquoi ils appellent leur vente Pickle. A Pickle put a baby in my belly. Es-tu bonne, celle-là? Si vous êtes encore là, j'espère que vous l'avez trouvé drôle. Moi, je la trouve drôle. Chaque pays a son or. Ici, on a l'or. Quel or qu'on a? On a l'or bleu pour l'eau. On a surtout l'or blond qui est notre sirop d'érable. Au Mexique, c'est des avocats. Le green, le green gold qu'ils l'appellent. Exactement comme c'est arrivé ici à un moment donné, il y a eu un vol de d'avocats dans deux entrepôts reconnus pour la plus grande compagnie. On va aller deux fois dans la même nuit 20 tonnes de, je ne sais pas combien d'avocats que ça donne. 20 tonnes à chaque place pour 40 tonnes. Donc, un peu comme le grand vol du sirop d'érable où il va sûrement avoir une série d'Inflix. Là-dessus, il y a un film qui s'en vient là-dessus sur Prime. Donc, ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée puis venez donc nous voir sur françois-lambert.one pourquoi .one ? .com était pris. C'est tout simple que ça. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada